Plus l'homme va gagner de l'argent, plus il n'en a rien à faire de combien la femme elle gagne en fait. Plus il va en gagner, plus il n'en aura rien à faire. Après c'est sûr que si tu avais un gars moyen, ça veut dire qu'il a un salaire moyen, vous allez faire moite-moite, c'est différent, c'est un rapport différent. Mais comme les femmes elles cherchent en général un gars qui gagne bien sa vie, plus le gars va en gagner bien sa vie, plus il s'en fichera de combien tu gagnes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je sais les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner si jamais tu viens juste d'arriver. Et tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu vas aimer cette vidéo les gars. Ah tu vas aimer, tu vas aimer, ça c'est sûr ici. Ici c'est Jonathan Hatchi si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne. L'idée de cette chaîne c'est quoi ? C'est de pouvoir te permettre de déterminer, passer à l'action, pouvoir créer ta vie sur mesure, pouvoir être libre en vérité. Et pour ça il faut de l'oseille les gars. Ok donc du coup tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Je ne sais pas pourquoi tu bégayes, je ne sais pas pourquoi tu dis « je ne sais pas pour chier ». Tu ne parles trop dans ton cerveau pour rien en fait. Tu as juste à cliquer et apprendre et tu verras que ce n'est pas plus compliqué que ça. Si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Deuxième chose que je te propose, c'est ma formation, ma plus grosse formation Pirate Marketing où je te partage toutes tes stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et cette formation est 100% financée. Ok, ça c'est le point qui t'intéresse. Si tu vas avoir plus d'infos par rapport à ça, tu es libre de cliquer dans le lien dans la description. On va résumer un petit peu tout ce qu'il y a dans Pirate Marketing. Et tu pourras prendre un appel avec un membre de mon équipe. Ok, si tu veux lui poser des questions par rapport au CPF. Est-ce que tu en as, est-ce que tu n'en as pas, comment ça se passe, etc. Et on fera le dossier avec toi de financement. Et on te donnera les accès après à Pirate Marketing. Et après, il va falloir charbonner. Il n'y a rien de magique, les gars. Ok ? Pas d'excuse, j'ai grandi à Évry dans 4h11. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Les gars, on peut tous chialer ensemble. Oui, j'ai chialé, c'est dur. Ah, toi, c'était encore plus dur. Oh non, moi, c'était encore plus dur. Les gars, on peut tous chialer ensemble. Ça ne changera rien du tout. Il faut passer à l'action pour changer sa vie. Maintenant, ça ne fait plus de 3 ans que je voyage. Je suis libre. Voilà, les gars. Arrêtez de chercher des excuses et passons directement au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme ? Il faut bien que quelqu'un en parle. Je me sacrifie comme d'habitude. Évidemment, cette vidéo va encore déranger plus d'une et plus d'un. Mais écoute, à un moment donné, il faut dire les choses qui sont vraies. Il faut dire la vérité. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Parce qu'il y a une femme qui a mis un commentaire sur une vidéo. Et j'ai vu qu'elle était complètement à l'ouest sur qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme. Parce qu'apparemment, elle essaie de, comme ils disent en anglais, « She tried to shame me ». Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais genre, elle essaie de me faire culpabiliser ou de me faire, comme dire, culpabiliser ou de faire comme si c'était négatif la manière qu'un homme est attiré par les femmes. Donc, je me suis dit, elle est complètement à l'ouest sur qu'est-ce qu'un homme recherche réellement chez les femmes. Donc, les gars, si jamais vous êtes arrivé sur la vidéo, restez sur la vidéo. Et je s'agirais quand même de soutenir cette vidéo. Même si je la fais plus pour les femmes, du coup. Comme ça, elles ont des infos. Mais au moins, déjà, il faut soutenir la vidéo. Parce que c'est une vidéo qui va avoir beaucoup de « j'aime pas ». Parce que tout le monde va être énervé. Ok ? Donc, les gars, il faut mettre des « j'aime » et soutenir la vidéo. Si vous voulez que, je vais au front pour vous. C'est simple. Je vais au front pour vous, les gars. Il faut derrière vous plus assurer les arrières. Parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est ok pour les femmes d'avoir des standards. On est tous les standards des femmes. Grands, beaux, ambitieux, spontanés. Qu'il ait de l'argent. Statut social élevé. Bon, enfin, tout. On connaît tous. Et ce qui se passe, c'est que les gars, ils entendent ça et disent « Ok, bon, on s'adapte. On s'adapte au marché. » Mais par contre, quand les hommes disent vers standards « Ouais, mais toi, t'es toxique, massagioniste, massagioniste. » Tu vois, on ne comprend pas, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun gars qui en parle. Parce que du coup, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec une meuf qui va dire « Ouais, que t'es toxique, que tu ne devrais pas aimer ceci. Ça n'a aucun sens. Tu veux juste manipuler. » J'en sais rien. Des trucs comme ça. Enfin, ce n'est pas comme ça. C'est puéril. Ou c'est superficiel. Etc. Tous les mots pour pouvoir, je ne sais pas comment traduire ça, mais pour pouvoir genre te donner la honte d'avoir des standards aussi. Donc du coup, c'est pour ça que les gars ne se prennent pas la tête à dire la vérité, en fait. Ils préfèrent dire un mensonge pour deux raisons. Simplement, la première, c'est parce qu'ils veulent te mettre un coup. Là, je parle aux filles. Et deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire critiquer de « T'es un gars superficiel, t'es toxique, massagioniste, blablabla. Tu ne devrais pas penser comme ci, tu ne devrais pas penser comme ça. » Voilà. Et ça tombe bien. Moi, je ne suis dans aucun des deux cas. Donc du coup, je peux te dire la vérité. On va tous dire la vérité ensemble, les gars. Vivons dans une société de vérité. Enfin, en tout cas, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et en plus, c'est mieux pour tout le monde. Parce qu'au final, ce ne sera pas les hommes qui vont perdre. Bon, je te dirai ça après. Donc c'est sûr que toutes les filles qui n'ont pas eu l'habitude qu'on leur dise la vérité et qu'on leur montre toute leur vie, elles ne vont pas aimer cette vidéo. Ok ? Donc alors, si jamais, je vais faire un petit disclaimer, si jamais, je ne parle pas de toutes les femmes dans cette vidéo, si jamais, tu te sens concerné dans cette vidéo, eh ben, à toi de te remettre en question. Ça, c'est juste comme ça. C'est cadeau, ça. Première chose par quoi l'homme est attiré, c'est par le physique de la femme. Qu'elle soit belle et qu'elle soit bonne. On ne va pas parler chinois. On ne va pas parler, faire des phrases compliquées. L'homme, il veut une meuf qui est belle et qui est bonne. Cette histoire de body positif, là, c'est pas vrai. Voilà. Non, mais il faut le dire. Ça, c'est juste des stratégies marketing pour pouvoir vendre plus de vêtements aux personnes qui sont obèses. C'est tout. Comme ça, rester comme ça, c'est cool, ça déchire. On va même faire du mannequinat modèle large, modèle ronde, machin. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Voilà. Ça, c'est juste pour promotionner des vêtements. Les hommes ne sont pas attirés par les femmes obèses. Ah, mais moi, je ne comprends pas, je suis en surpoids, mais j'attire les hommes, etc. Encore un problème que les femmes n'arrivent pas à faire la différence. Et pour ce qu'elles ont l'attention des hommes, ça veut dire que les gars veulent la marier. Non. Oui, évidemment, que tu vas avoir l'attention des hommes qui vont vouloir du sexe. Mais combien de gars tu as réussi après le sexe à les retenir pour qu'ils puissent te proposer la bague aux doigts ? Combien de gars ont proposé, genre, l'homme que la femme veut, que la femme voulait ou qu'elle veut ? Est-ce que le gars t'a proposé la bague ? Et après, même si c'est dur à encaisser, je ne le dis pas parce que moi, je m'en fiche. Je dis juste la vérité. Je suis le messager. Alors, je sais qu'on veut, à l'époque, on tue les messagers, parce que genre, ah, t'as apporté de mauvaises nouvelles. Donc là, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as déjà vu un gars ? Donc, les gars qui ont le plus d'options, c'est simple. Les gars qui ont le plus d'options, ça veut dire statut social élevé, qui font de l'argent, qui sont inchef, ça veut dire qui sont bien, tout ça, qui sont frais. Ok ? Est-ce que tu les vois avec des femmes obèses ? Est-ce que je les vois avec des modèles larges, des modèles ronds ? Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Non. Un beau réfléchir, je peux te laisser un moment. Non. Et je vais même être encore plus dur. Ok ? Même s'il y a un gars qui met un compétence, ouais, moi, ma femme, elle aubaine, ça déchire. Moi, ça se passe super bien, etc. Ah, ok, tu es une exception. Maintenant, voilà ce qui va se passer. C'est que ce gars-là, si demain, je lui donne, je le fais, un compte vérifié, Instagram, je lui donne une villa sur la mer vue à Miami, et que je lui donne une Ferrari, la relation est terminée. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il aura plus d'options. Un gars qui a des options, il ne va pas choisir une femme qui est en surpoids, qui est obèse, parce que l'homme est attiré par les femmes qui sont belles et qui sont bonnes. Je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué à comprendre. Je ne comprends pas, en fait. Après, il y a toujours des femmes qui disent, ouais, non, mais attends, mais ça veut dire que vous voulez des potiches ? Ça veut dire que vous voulez des meufs qui sont stupides et que c'est juste le corps, c'est superficiel. En fait, mais je ne comprends pas, en fait. En fait, c'est les standards des hommes. Est-ce que quand tu dis, toi, tu veux un gars qui te lead ? Ok, tu veux un leader. Tu veux un gars ambitieux, un gars qui fait de l'argent, un gars intelligent. Est-ce que ça veut dire que tu es stupide parce que tu veux un gars qui te lead ? Non ? Eh bien, voilà, mais j'utilise la même logique, en fait. J'utilise la même logique. Ça veut dire simplement que tu veux un gars qui te lead. C'est un truc, c'est un trait qui t'attire. Eh bien, les hommes, c'est pareil. Les hommes, ils aiment avoir une belle femme et qu'elle soit bonne. Deuxième chose que les hommes recherchent chez les femmes, c'est qu'elle est couchée avec le moins d'hommes possible. C'est qu'elle est couchée avec le moins d'hommes possible et surtout pas avec des hommes que l'on connaît. Si jamais c'est le cas, ça fait baisser sa note sur le marché du célibat au vu de l'homme que tu veux directement. Plus tu as, genre, couché avec des gars et que les gens, et qu'on le sait, plus il n'y a pas de fierté, en fait. Je veux dire, parce que des fois, les meufs, elles sont contentes, elles disent « Oh ouais, moi, je suis, genre, moi, je vis ma life, etc. » En tout cas, ne le dis pas. Que ce soit maligne. Parce qu'un gars ne veut pas, et de toute façon, la femme, elle le sait. Ça, je n'ai même pas besoin de le justifier, je n'ai même pas besoin d'argumenter. Tout le monde le sait. Même si les féministes vont dire « Ouais, non, on est pareil, on est égaux, nanani, nanana, nanana. » Tu penses que tu veux, au final, le consommateur de la beauté, le consommateur de la femme, c'est l'homme. Et vice-versa. Le consommateur de l'homme, c'est la femme. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire « Ouais, moi, je décide que non, ça déchire, je peux coucher avec toute la planète et ça ne pose aucun souci. Féministe, on est égaux, on est pareil. » Ok, vas-y. Mais après, tu vas te retrouver en galère. Parce que les gars, ils ne voudront pas de toi. Donc, voilà comment les gars, ils parlent. Ils arrivent, ils arrivent ensemble. Ouais, les gars, là, j'ai géré une meuf. C'est un 8, les gars, un 8, 9. Elle est fraîche et tout. Franchement, je pense que ça va le faire et tout. Ils disent « Ouais, mes gars, elle a couché avec tous les rappeurs et tout. » Ils disent « Non, 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 elle a couché avec personne. » Ils disent « Ah ouais, ok, là, j'avoue, elle a bien joué et tout. » Voilà comment les hommes parlent. On n'a pas parlé d'intelligence. On n'a pas parlé de « Est-ce qu'elle fait beaucoup d'argent ou pas ? » Etc. Après, évidemment, de toute façon, les trucs de l'argent, c'est plus l'homme va gagner de l'argent, plus il n'en a rien à faire de combien la femme elle gagne. Plus il va en gagner, plus il n'en a rien à faire. Après, c'est sûr que si tu avais un gars moyen, ça veut dire qu'il n'a qu'un salaire moyen, vous allez faire moite-moite, c'est différent, c'est un rapport différent. Mais comme les femmes, elles cherchent en général un gars qui gagne bien sa vie, plus le gars va en gagner bien sa vie, plus il s'en fichera de combien tu gagnes. Il voudra quand même que tu aies un travail. Pourquoi ? Plus dans un but où il ne veut pas qu'on lui prenne la tête. Parce qu'un gars veut la paix, en fait. Il veut que quand il rentre chez lui, il soit bien, il soit à l'aise, qu'on ne lui prenne pas la tête. Et quand une personne n'est pas occupée, elle peut venir te prendre la tête. Alors je crois que c'est le point. Tu vois, c'est le point d'après, j'ai pris de l'avance. Moi, je reviendrai dessus. Mais bon, voilà, ça c'était le deuxième point. Un homme veut une femme qui ait le moins de body count, comme ils disent aux Etats-Unis, qui est le moins de, qui couche avec le moins de gars. Et inconsciemment, il le ressent parce qu'une femme a, une femme au-delà, ça c'est des stats, tu recherches, j'ai pas le temps de t'en mettre les liens. Ouais, tu veux pas me croire, tu me crois pas, tu fais ce que tu veux. Après, avoir couché avec 5 hommes, plus de 5 hommes, ça augmente les statistiques des divorces, en fait. Donc, il augmente le pourcentage qu'il y a un divorce. Donc, inconsciemment, le gars, il le ressent. Troisièmement, qu'elle soit féminine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, féminine ? Ça veut dire qu'elle prenne soin des enfants, qu'elle prenne soin de la maison, qu'elle puisse faire un sandwich. Quand tu lui demandes de te faire un sandwich, qu'elle ne se sente pas insultée. Bon, moi, je ne mange pas de sandwich. Donc, bon, voilà. Mais bon, je veux dire, tu as bien compris le principe. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, ouais, non, mais moi, je peux être soumise. Parce que si jamais, quand tu lui demandes de faire un sandwich, elle se sent insultée, fais-le toi toi-même ou le truc, je ne sais pas quoi. À un moment donné, je veux dire, tu ne peux pas être féminine. En fait, tu veux un homme traditionnel, tout simplement, qui soit prêt à se prendre une balle pour toi, s'il y a un souci, qu'il soit un leader, qu'il ait de l'ambition, qu'il fasse de l'oseille, qu'il puisse mettre en sécurité sa famille, qu'il puisse te mettre en sécurité émotionnellement, physiquement, financièrement. Tu attends tout ça de l'homme constamment. Je veux dire, tu ne t'attends pas qu'un homme soit masculin sous condition. C'est ce que des fois, les femmes disent, moi, je suis féminine, mais sous condition. De féminité sous condition. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que si je suis le bon homme, si je suis avec le bon homme, je suis féminine. Donc, c'est comme si moi, je disais, moi, je suis masculin seulement si je suis avec la bonne femme. Donc, ça veut dire que quand je ne suis pas avec la bonne femme, je me mets en talon de temps en temps, je fais mes ongles, je me mets du vernis, etc. J'achète plein de chaussures, je ne sais pas quoi. Non, ça paraît ridicule. Un homme, il est toujours traditionnel, il reste toujours, tu es masculin, tu es masculin. La femme, c'est pareil. C'est féminine, tu es féminine. Ouais, mais si ce n'est pas le bon homme, ben, choisis bien. Choisis bien, c'est tout. Je ne vais pas te mettre d'être féminine avec tous les hommes, mais tu es féminine. Mais choisis bien ton homme. Si jamais tu commences à ta gueule, ça ne va pas, ben, tu arrêtes, c'est tout. Et au passage, c'est exactement, la féminité, c'est exactement ce qu'est la femme de Ronaldo. Parce qu'il y a une fille qui m'a dit en commentaire, ouais, quand elle parle, parce que j'avais fait une vidéo où je parlais de la femme de Ronaldo, elle dit, ouais, tu parles de la femme de Ronaldo seulement quand elle est fraîche, tu lui parles d'elle que seulement physiquement elle est, etc. Ben oui, c'est ce qu'un homme recherche chez une femme. Je ne comprends pas, en fait. Ouais, tu ne parles pas de son parcours, de son intelligence, de ce qu'elle a fait, de ses études, etc. Les gars sont bas les dents, sont bas les reins de ça. Ce n'est pas du tout le truc qui vient en premier. Ça serait si jamais les filles qui n'étaient pas belles mais qui ont des doctorats étaient suivies sur Instagram par des millions de personnes. Regarde un petit peu par qui elles sont suivies. Qui ont les millions de followers ? Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont ? Donc voilà, l'homme n'est pas attiré par ça. L'homme peut dater en dessous, en fait, de son statut social économique. Contrairement à la femme qui va toujours vous la dater au même niveau ou au-dessus, mais jamais en dessous. En gros, un gars, il pourrait marier une femme qui travaille au McDonald's, ok ? Alors qu'une femme ne va pas vouloir dater un gars qui travaille au McDonald's, si jamais un statut social beaucoup plus élevé. Ok ? Donc, l'attirance entre l'homme et une femme est complètement asymétrique. En fait, la femme, elle recherche... Elle se dit que moi, si je recherche un homme, je vois un leader, ça c'est le mouvement féministe, je vois un leader ambitieux qui fasse de l'argent, qui ait beaucoup de diplômes, etc. Eh bien, elle se dit, du coup, le gars, c'est ce qu'il doit chercher aussi chez une femme. Ou c'est ce qu'il cherche chez une femme. Bah non, pas du tout. Parce qu'à ce moment-là... Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des femmes qui deviennent ça. Tu vous imagines ? Donc, du coup, elles deviennent masculines. Et elles ne se rendent même pas compte. Elles se disent, mais je ne comprends pas, les hommes, ils ne veulent plus de moi, quoi. Ils sont où, les hommes ? Ah, il n'y a plus d'hommes. Oh, les gars, ils ont peur de moi. Ils ne savent pas comment me gérer. Bah non, c'est juste qu'on n'est pas tiré par les femmes masculines, en fait. À ce moment-là, si tu veux devenir un homme, d'être des meufs. Si tu veux reprendre toutes les caractéristiques qui font... Je veux dire qu'un half-value man, en fait. Tu reprends toutes les caractéristiques qui font l'attirance d'un alpha auprès des femmes. Comment tu veux qu'un homme, il soit attiré ? Donc, pour revenir à la femme de Ronaldo, la femme de Ronaldo, Ronaldo l'a choisie. Pourquoi ? Parce qu'elle est super féminine. Elle s'occupe des enfants. C'est elle qui fait tout, en fait. Tu le vois dans le truc, tu le regardes sur Netflix. Voilà. Après, elle fait ses trucs à côté, etc. Mais à la base, elle est féminine. Elle est sous le leadership de Ronaldo. Elle est féminine. Elle est belle. Elle est bonne. Elle s'occupe des enfants. La dynastie. On veut construire un empire. Elle y participe. Voilà, c'est simple. C'est pas compliqué. Il ne lui a pas dit, ouais, t'as combien de diplômes ? Elle a été vendeuse quand elle a rencontré. C'est une preuve, en fait. D'ailleurs, pour répondre à ce commentaire, si tu regardes la vidéo, c'est juste une preuve. Ronaldo, qui est je ne sais pas combien de millions, 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 multimillion, million, millionnaire. En tout cas, ils sont en bas les reins de savoir si elle est vendeuse ou pas. Ou si elle est intelligente ou pas, ou machin. C'est féminité. C'est une bonne femme. Elle va s'occuper de mes enfants. Elle prend soin de moi. Boum. Il n'y a pas besoin de plus. Et arrêtez de prendre des meufs aussi pour des meufs qui sont stupides parce qu'elles n'ont pas de diplôme ou d'intelligence. Arrêtez de croire que vous êtes plus intelligente que les autres. Quatrième trait que recherchent les gens chez les femmes, c'est peace. Ils ne veulent pas quand ils rentrent chez eux, Non, les gars, ils veulent rentrer tranquille. Ils veulent être tranquille chez eux. Qu'on ne leur prenne pas la tête. C'est-à-dire pourquoi ils vont dire, par exemple, les gens qui sont vraiment aisés, ils vont vouloir que la meuf fasse quelque chose quand même qu'elle s'occupe. C'est ce que je disais précédemment. c'est même pas dans le sens où genre ils veulent que la meuf fasse ça pour faire de l'argent je veux dire qu'un gars qui est millionnaire, que toi tu travailles tu fasses 2000€ par mois, ça change rien du tout c'est juste parce qu'il veut que tu sois occupé et que tu fasses quelque chose pour pas que tu viennes lui prendre la tête c'est plus ça en vérité, c'est plus dans cette direction là que tu sois heureuse, que tu sois bien comme ça après tu viens pas lui prendre la tête pour rien que si t'es là tu fais rien, tu galères bon bah c'est relou il y a des chances que tu viennes, tu lui prends la tête parce que t'as rien à faire, tu cherches à faire des dramas parce que tu galères, tu fais rien et dernier point que recherchent les hommes chez les femmes c'est qu'elles soient soumises ça veut dire quoi soumise, c'est pas un gros mot bah c'est un juriste, il est toxique non c'est juste que je suis le leader et tu follow mon lead, en français je suis le leader et tu suis mon lead de toute façon c'est ce que vous demandez c'est dans vos traits, vous recherchez un homme qui est un leader, donc si tu recherches un leader pour pas suivre son lead et dire qu'on est égaux et que genre c'est pas toi le leader finalement pourquoi tu dis que tu veux un gars ambitieux qui fasse de l'argent qui est plus intelligent qu'il soit un leader pour après le pas suivre son lead quel est le sens en fait après dire on est des partenaires en fait après je dis pas que genre ça veut dire quoi l'idée ça veut pas dire que la meuf elle a pas son mot à dire et tout non elle prend conseil mais au final c'est le leader qui prend le résultat final ça se trouve que le conseil que t'avais avec la femme avec sa femme était bien et qui dit ah ouais t'as raison c'est une bonne idée et boum ils vont partir là dessus ok il va dire ouais ou sinon il va dire ah non ok c'est pas mal mais non on va plutôt faire ça voilà mais qu'il n'y ait pas de genre de dispute ou non non tu dois faire ça pourquoi tu m'écoutes pas non c'est un leader c'est comme le président il a des conseillers ok mais au final c'est le président qui prend la décision il n'y a pas deux présidents je sais pas c'est quoi d'où vient ce truc là parce que ce qu'on peut remarquer c'est que du coup les femmes plus âgées là qu'on commence déjà à avoir trentaine d'années elles disent ouais mais moi comme je fais de l'argent etc moi je me souviens pas etc vous pouvez pas me gérer moi je suis un bonheur moi je suis un bonheur peut-être qu'elles ne disent pas comme ça mais c'est ce que nous on entend tu vois je suis strong et indépendante moi j'ai pas besoin d'un homme etc etc il n'a été que des jeunes parce que bon tu le sais peut-être que tu le sais pas mais le pic de la femme c'est à 23 ans que ça soit toute religion confondue tout continent confondu de tout âge des hommes confondus l'homme est attiré par les femmes qui ont le début de vingtaine ok et donc du coup on va dire ouais vous voulez des femmes plus jeunes parce que vous voulez les manipuler nous on est trop durs à gérer vous pouvez pas nous gérer on a trop de caractère vous préférez des meufs que vous faites ce que vous voulez avec elles vous les manipulez ah d'accord toujours tu verras les femmes on observe bien là je parle au gars du coup les femmes vont toujours essayer de critiquer tes standards les standards des hommes tout le temps tout le temps alors que quand c'est des hommes nous on ne critique pas on s'adapte ah vous voulez ça ok on s'adapte bref donc moi ce que j'ai envie de dire à ces femmes là ouais vous pouvez pas nous gérer nous sont indépendantes pour ça vous voulez manipuler les jeunes des femmes plus jeunes c'est simple en fait si jamais je prends le raisonnement et que je l'inverse que en gros j'utilise la même logique qu'elles utilisent sur l'homme pour pouvoir le critiquer en fait je pourrais dire tain les meufs c'est toutes des michtos toutes des michtos toutes des gold diggers tout ce qu'elles veulent c'est un gars qui a de l'argent qui a du statut bah non on dit pas ça est-ce que ça veut dire tu veux un gars qui est plus de ta jeune est-ce que ça veut dire que t'es stupide bah non ça veut pas dire ça ça veut juste que c'est des traits qui te attirent chez un homme et bah c'est les mêmes raisons pour lesquelles l'homme est attiré par les femmes plus jeunes pas parce qu'il peut les manipuler tout simplement parce que elles vont être beaucoup plus féminines et elles vont suivre le lead tout le monde veut un leader les femmes veulent toutes un leader et le leader et tous les hommes veulent une femme soumise donc il va prendre des femmes qui suivent le leader qui suivent le leader pourquoi aller s'embrouiller toute la vie avec une meuf qui tu dis un truc elle veut pas suivre ton lead en fait bah si c'est toi le leader bah tu deviens un homme en fait alors si tu reprends les traits d'un homme bah à ce moment là c'est où le gars il décide de devenir une énergie féminine et du coup la meuf bah du coup elle va pas l'aimer et elle va aller coucher à droite à gauche en tout cas elle va le tromper avec Brian ou tu suis le lead tu vois donc là il y en a qui vont dire ouais mais toi tu parles pas d'intelligence tu parles pas des études qu'est-ce qu'elle va accomplir etc etc évidemment que ça aussi ça joue et que ça rend ton compte mais les points que je t'ai dit c'est les premiers points qui comptent tes études ton argent n'ont aucun intérêt pour la relation parce que de toute façon c'est nous qui allons tout payer ok à moins évidemment que vous soyez bah vous touchez le même salaire vous êtes pareil bon bah vous faites moitié moitié en gros plus le gars va faire de l'argent plus on bat les reins plus il n'a aucun intérêt en fait c'est lui qui va payer les restaurants c'est lui qui va payer les dettes vous voulez qu'on paye les dettes à quoi votre argent nous sert en fait en plus du fait que pour pouvoir générer beaucoup de cash ça va te demander des traits masculins et ça va te prendre du temps donc du coup ça ne joue pas à ton avantage en plus pour pouvoir sur le marché du célibat mais bon parce que si tu prends du temps bah du coup tu prends de l'âge donc plus un gars va gagner de l'argent plus il va s'en battre les reins mais de combien tu gagnes en fait les gars veulent une femme qui les accompagne à créer leur empire et du coup leur empire du coup il y a un très bon exemple qui est Graham Cardone et sa femme donc toutes les femmes qui veulent absolument être strong et indépendantes et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne trouvent pas d'hommes bah c'est normal en fait à ce moment là d'aider des femmes si jamais vous voulez des traits masculins donc du coup pour attirer les femmes alors c'est quoi le délire et vous ne pourrez pas changer un homme enfin la manière dont un homme il est attiré c'est comme nous on n'essaie pas de changer vos standards et même si on voudrait on ne pourrait pas biologiquement vous êtes attiré par un certain type d'homme un homme qui peut apporter la sécurité financière et émotionnelle c'est comme ça qui a un statut élevé voilà parce que vous voulez reproduire avec le meilleur homme que vous pouvez pour que vos enfants aient un meilleur futur en plus de ça quand tu as un travail tu es une femme tu es successful mais tu n'as pas le temps en fait le gars qui est déjà successful qui taffe parce que si tu es successful ça veut dire que tu as un gars parce que tu ne dettes pas tu ne dettes pas en dessous donc tu vas detter un gars aussi qui est successful ok le gars quand il a travaillé il dit vas-y viens au cinéma ah bah non je dois gérer les dossiers etc tu n'as pas le temps pour lui en fait pourquoi il se prendrait la tête en fait il n'y a rien qui est intéressant l'argent que tu vas gagner ne l'aide pas dans le coup pour rien parce qu'il a déjà suffisamment d'argent et puis de toute façon tu gardes ton argent pour toi pour toi en fait parce que l'argent de la femme c'est pour toi c'est pour elle et l'argent de l'homme c'est pour la famille donc quel est l'intérêt pour lui alors moi qui va pouvoir prendre une femme qui va être beaucoup plus féminine et qui va suivre le lead et qui sera disponible et ça je l'avais vu il y a une meuf une histoire que j'ai entendu une avocate elle a 25 ans ouais 25 ans elle est dans un cabinet où il y a des gars qui ont à peu près son âge mais enfin il y a plein d'hommes mais elle a dit mais elle se fait elle n'a aucune demande ça veut dire les gars ne la calculent pas parce qu'elle travaille de ouf elle est successfull ça déchire etc mais les gars de son cabinet n'essayent même pas ça veut dire ils ne sont même pas attirés en fait ça veut dire qu'ils doivent le voir comme hé mon gars on est ensemble tonton ça va ou quoi ça va ou quoi bise non pourquoi tu fais ça c'est la bise on se tient alors ça va bien ou quoi ils la voient comme un bonhomme parce que les gars ne sont pas attirés par les femmes qui ont des traits masculins et elle l'a découvert elle a dit je pensais que quand j'allais avoir plein d'argent avoir des études je pensais que j'allais attirer les hommes mais ça fait le contraire et contrairement je veux dire à la connaissance des féministes ils essayent de vous de vous de mettre dans la société mettre des carottes aux meufs c'est vraiment malheureux j'avais vu une meuf qui parlait de ça elle a 28 ans elle est multimillionnaire ok et elle est malheureuse et c'est bien parce qu'elle se rend compte quand même assez tôt 28 ans bon après elle a fait des trucs c'est un peu lié au sexe l'argent qu'elle a eu donc ça l'aide pas parce que comme je t'ai dit l'homme enfin je t'avais pas dit dans cette vidéo mais l'homme est territorial il a pas envie d'avoir une femme il a pas envie que la mère de ses enfants soit une femme où tout le monde a vu ses parties intimes enfin c'est intéressant enfin non ça fait baisser forcément ta note même si t'es super belle oui pour du sexe les gars ils vont être attirés mais après pour dire ouais vas-y c'est mon enfant non c'est pour ça que les stars de X ou toutes les femmes qui font de l'argent lié à cette industrie qui est le sexe galèrent pour pouvoir retenir un homme galère ouais les gars ils font ta tous pour lui mettre un coup mais pas pour être la mère de leurs enfants et donc du coup elle disait ouais en fait elle est bêtue millionnaire mais elle est malheureuse en fait pourquoi ? parce que la femme tire son bonheur dans la création d'une famille les hommes s'intéressent aux choses les femmes s'intéressent aux personnes les femmes sont des êtres sociales c'est pour ça qu'elles ont un skill social direct pour voir si jamais t'es un mytho ou pas bref donc quand on vous dit ouais vas-y suivez votre carrière allez chercher l'argent etc vous serez super bien vous serez contente c'est pas vrai et il y en a qui commencent parce que comme c'est un phénomène un peu nouveau le temps qu'il y ait des répercussions qui arrivent là il y en a qui commencent à bien à dire ouais à changer c'est pour ça que les contenus comme je te fais là maintenant aux Etats-Unis c'est viral parce que les meufs elles commencent à s'apercevoir ouais bah en fait elles se sont fait carotte ou il y a un truc qui va elles ne s'aperçoivent pas encore qu'elles se sont fait carotte mais elles sentent qu'il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas parce qu'elles galèrent elles sont célibataires elles ne comprennent pas une autre meuf aussi je ne me rappelle plus de son nom par contre qui est aujourd'hui à 60 ans c'était l'une des premières féministes etc toute sa vie elle s'est battue pour pouvoir défoncer les gars alors tu vois être meilleure qu'eux etc etc donc elle a eu du succès elle a fait de l'argent je ne sais plus ce qu'elle a accompli mais elle a accompli plein de choses elle a fait de l'argent et aujourd'hui elle a 60 ans elle est célibataire elle est toute seule et elle dit elle regrette amèrement d'avoir avalé cette philosophie d'avoir pris cette disquette là elle regrette amèrement parce que ça n'a aucun sens parce que même en tant que femme la femme veut être sous elle veut suivre elle veut un leader quel combat tu veux tu vois il faut que je sois meilleur que l'homme au final c'est la femme qui paye les conséquences pourquoi ? parce qu'au début quand les femmes elles jouent leur maline etc comme ça dans la jeunesse etc ouais le gars il galère au début mais quand après il arrive à 35 ans 30-35 ans là où il a son pic 35 ans 40 là où il a son pic il trouve des femmes il y a plus de femmes que d'hommes en plus il a eu le temps de travailler sur lui il était intelligent qu'il a regardé mes vidéos il a monté ses business il a de l'argent il a du statut et il va prendre une femme jeune tranquille qui va suivre son machin parce que les féministes elles font beaucoup de bruit mais c'est pas la majorité que des femmes ne pensent pas la majorité comme les féministes ça fait oui t'as raison t'as raison après elles rentrent chez elles elles vont avec leur mari non mais elles sont complètement tarées donc non ça me rappelle aussi un échange que j'avais vu parce que je regarde énormément de podcasts c'est super enrichissant les podcasts où en fait des femmes elles viennent et ils débattent de ça en fait de ce sujet là de qu'est-ce qu'un homme rechercher une femme qu'est-ce qu'un homme qu'est-ce que la femme recherchait bon la femme nous on sait parce que nous elle nous le dit une fois on l'entend et on l'accepte et on s'adapte la femme tu lui dis ce qu'un homme veut ouais t'es superficiel t'es toxique t'es machin mais elles se disent pas peut-être qu'il faut que je m'adapte au marché et que je sois ce que le gars il veut parce que je veux aussi avoir le meilleur dite possible je veux avoir le meilleur homme possible pour pouvoir me marier non et donc du coup comme généralement les femmes on leur montre toute leur vie par rapport à ce qu'un homme veut qu'est-ce qu'il est machin quand elles arrivent sur le plateau au début elles sortent leur croyance habituelle et c'est trop marrant parce que les meufs elles disent toutes la même chose elles disent toutes la même chose et après quand les gars en face ils argumentent ils montrent que tu regardes ça n'a pas de sens ils échangent ils échangent à chaque fois la meuf quand elle sort du podcast alors c'est ou elle pleure ou elle dit mais en fait c'est dur pour vous les gars ça aussi ben oui c'est super dur mais nous on se plaint pas enfin voilà ou elle dit je savais pas en fait je savais pas et du coup en regardant ça il y a une vénézolaine qui disait ouais elle a grandi au Venezuela elle disait ouais en fait moi quand j'ai grandi au Venezuela ma mère elle m'a toujours appris elle m'a dit ouais il faut que tu apprennes ci ça ça pour pouvoir garder ton homme comment faire à manger s'occuper de la maison etc etc c'est comme ça que même en Colombie c'est pareil les femmes elles sont très féminines elles sont plus en mode comment garder son homme ok et elle a dit quand elle est arrivée aux Etats-Unis elle a eu un courant ou plutôt les gens les gens disaient ouais comment ça tu fais un truc pour garder ton homme non 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 c'est lui qui doit faire les choses pour toi elle a dit elle a dit je suis complètement confus tu vois donc voilà où on en est tout en sachant que les femmes ça peut que fonctionner sur comment retenir un homme parce que sinon tu vas le perdre et quand tu vas le perdre tu vas te retrouver toute seule tu comprends pas en fait tu comprends pas le truc donc cette histoire d'être boss boss babe boss je sais pas quoi tout ce qui va se passer c'est que le gars il va dire bon bah laisse ton mec je vais aller avec une autre surtout s'il a le choix s'il a pas d'option bah tu vas rester avec lui mais s'il c'est un gars qui a pas d'option ça t'excite pas t'es avec un gars que personne veut bon bah voilà donc du coup toi tu vas aller coucher avec Brian on voit pas trop le truc quoi évidemment je ne parle pas de toutes les meufs mais je suis bien obligé de faire une généralité pour la vidéo mais si tu te sens concerné ça peut te remettre en question donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à me remercier les gars remerciez-moi d'avoir fait cette vidéo d'avoir les coronettes d'aller au charbon pour vous et de dire en vérité ce qu'un homme recherche chez une femme donc n'hésite pas à mettre à j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas surtout n'hésite pas à mettre à j'aime pas ça ne pose aucun souci et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires mais voilà il n'y a rien de sorcier c'est pas ni aux femmes de dire ce qu'un homme devrait vouloir rechercher chez une femme et c'est ni un homme qui devrait mais nous on le fait pas de toute façon mais c'est ni un homme à dire aux femmes ce qu'elles devraient rechercher c'est un homme sinon si on prend ce raisonnement là ouais mais vous vous devez chercher des femmes intelligentes vous êtes superficiel alors moi je vais dire vous vous devez chercher des gars qui sont gentils et même s'ils n'ont pas de travail qui sont en surpoids qui veut dire on fait rien de notre life tu dois nous kiffer parce qu'on est gentil ah non c'est pas la vie en fait les femmes peuvent se permettre de vivre dans pas dans la réalité parce qu'en fait elles sont jamais comme dire il n'y a aucune conséquence à leur mauvaise habitude donc ça c'est pour vous les gars et ça c'est pour les filles ce que je vais dire il n'y a aucune conséquence à leur mauvaise habitude ça veut dire que si jamais tu es strong et indépendante on va te dire ah c'est les gars ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas gérer c'est pour ça ils ne disent pas ouais ben essaie de changer pour pouvoir être plus désirable envers l'homme non c'est parce qu'ils ne peuvent pas gérer t'as raison girl strong et indépendante si jamais elles sont en surpoids ah love your curves donc aime tes rondeurs ok si jamais c'est quoi qu'il y a d'autre encore les trucs sociaux politiquement en fait il y a une excuse pour chaque truc en fait ça veut dire qu'en gros les femmes on leur dit jamais non comme un homme par exemple le gars il est en surpoids bon bro hé mec faut que tu perdes du poids faut que tu perdes du poids ça va pas aller et de toute façon la vie elle te punit direct en tant qu'homme si jamais t'es en surpoids t'as pas de travail t'es au chômage les meufs elles te calculent pas bref c'est tout pour cette vidéo je pense que j'ai tout dit c'est tout pour cette vidéo les gars je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing qui te permettra d'atteindre au minimum les 5K par mois il y a toutes les stratégies dedans et c'est 100% financé donc t'as tout en description t'as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et tu pourras prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe où on t'expliquera qu'est-ce que c'est le CPF si tu en as déjà est-ce que tu en as pas combien tu en as et après te donner des accès à Pirate Marketing donc les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux il y a nous je suis allé ton camp et on reste déterminés et on reste déterminés